bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous compte la petite fille aux allumettes un conte qui nous vient du danemark en date du 19e siècle il faisait effroyablement froid il neigeait depuis le matin il faisait déjà sombre le soir approché le soir du dernier jour de l'année au milieu des rafales par ce froid glacial une pauvre petite fille marchait dans la rue elle n'avait rien sur la tête elle était pieds nus lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle aussi les perditelles lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures les voitures passées elle cherche à apprécier chaussures un méchant gamin s'enfuyant en portant henry en l'une de ses pantoufles l'autre avait été entièrement écrasé voilà la malheureuse enfant n'avait plus rien pour abriter ses pauvres petits petons dans son vieux tablier elle portait des allumettes elle en tenait à la main un paquet mais ce jour la veille du nouvel an tout le monde était affairé par cet affreux temps personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié la journée finissait et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes tremblante de froid et de faim elle se traînait de rue en rue des flocons de neige couvrir sa longue chevelure blonde de toutes les fenêtres brillait des lumières de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur celle de loi qu'on rôtissait pour le festin du soir c'était la saint sylvestre cela oui cela lui faisait arrêter ses pas errant enfin après avoir une dernière fois au fer en vain son paquet d'allumettes l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons dont l'une dépassait un peu l'autre harassée elle s'y assied et s'y blottit tirant à elle à ses petits pieds mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant et cependant elle n'ose rentrer chez elle elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie et son père la battrait l'enfant avait ses petites menottes toutes transies si je prenais une allumette se dit elle une seule pour réchauffer mes doigts et c'est ce qu'elle fit quelle flamme merveilleuse c'était il semble à tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte décoré d'ornements en cuivre la petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement le poêle disparu et l'enfant restait là tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé elle frotta une seconde allumette la lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente derrière la table était mise elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine au milieu s'étalait une magnifique oie rôtie entourée de compotes de pommes et voilà que la bête se met en mouvement et avec un couteau et une fourchette fixé dans sa poitrine vient se présenter devant la pauvre petite et puis plus rien la flamme s'éteint l'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transporter près d'un arbre de noël splendide sur ses branches vertes brillait mille bougies de couleurs de tous côtés pendait une foule de merveilles la petite étendit la main pour saisir la moins belle et l'allumette s'éteint l'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre laissant une traînée de feu voilà quelqu'un qui va mourir se dit la petite sa vieille grand mère le seul être qui l'avait aimé chéri et qui était morte il n'y avait pas si longtemps lui avait dit que lorsque l'on voit une étoile qui file d'un autre côté une âme monte vers le paradis elle frotta encore une allumette une grande clarté se répandit et devant l'enfant se tenait la vieille grand mère oh grand mère grand mère emmène moi oh tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte tu t'évanouira comme le poêle si chaud le superbe rôti d'oie le splendide arbre de noël reste je te prie ou emporte moi et l'enfant alluma une nouvelle allumette et puis une autre et enfin tout le paquet pour voir la bonne grand mère le plus longtemps possible la grand mère pris la petite dans ses bras et la porta bien haut en un lieu où il n'y avait plus ni froid ni faim ni chagrin c'était devant le trône de dieu le lendemain matin cependant les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite ses joues étaient rouges elle semblait sourire elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs elle tenait dans sa petite main tout réduit les restes brûlé d'un paquet d'allumettes quelle sottise dit un sans coeur comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait d'autres versèrent des larmes sur l'enfant c'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vu pendant la nuit du nouvel an c'est qu'ils ignoraient que si elle avait bien souffert elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand mère la plus douce félicité c'est ainsi que se termine cette histoire et je vous dis à demain les amis contes c'est moi ce qui concerne la réchaufferait c'est moi ce qui concerne la réchaufferait